Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour oublier son ex grâce à la redoutable théorie de l'étoile. Alors, comme vous le savez quand on vient de se faire larguer on a souvent des espèces de pensées obsessionnelles compulsives, c'est-à-dire qu'on pense en gros tout le temps, tout le temps, tout le temps à notre ex. Ça va être quand on se lève le matin, ça va être dans nos rêves la nuit, ça va être quand on prend le métro, les transports en commun, ça va être quand on en parle à nos amis, on a même des fois l'impression que les musiques qui passent à la radio ont été créées pour nous, pour qu'on se rappelle de ça, pour nous remettre dedans à chaque fois. On entend une musique qu'on adorait ensemble, on entend une ville dans laquelle on a été en vacances il n'y a pas très longtemps, tout ce qu'on fait globalement, on voit des vêtements qui nous rappellent ça, tout nous rappelle notre ex. Donc, à un moment donné, on a juste envie de faire une chose, c'est de couper tout ça, couper le cerveau, on a vraiment envie que ça se débranche pour nous faire un peu de vacances. On a beau aimer notre ex, on a beau envie qu'on se remette ensemble, on a juste envie d'une chose, c'est d'une pause du cerveau. Je vais vous donner aujourd'hui la théorie de l'étoile qui a cinq branches dans lesquelles on va voir comment faire pour passer à autre chose, comment faire pour oublier tout ça, comment faire pour enfin avoir un peu d'air, vous savez, arriver à se concentrer à nouveau sur le moment présent, s'asseoir en arrière, profiter de ce qui nous arrive et ne pas être toujours dans ces ruminations permanentes sur notre ex. Alors, je vais commencer par vous citer ces cinq phases et puis après ça, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. La toute première chose, c'est qu'il va falloir accepter la rupture amoureuse. La deuxième, comprendre ses erreurs. La troisième, focaliser sur autre chose. La quatrième, débarrasser ses affaires. Et la cinquième, c'est la plus importante. Je vous la laisse pour la fin, ce sera une petite surprise. Alors, tout d'abord, accepter la rupture amoureuse. Vous allez me dire, oui Antoine, je sais, on l'a déjà fait, je l'ai déjà accepté, j'ai compris, etc. Non, la plupart des gens sont bloqués dedans. Ils ont l'impression qu'ils font comme si ça n'avait jamais lieu, comme si ce n'était jamais arrivé et ils essayent de minimiser ça au maximum pour que ça ne soit jamais arrivé, comme si c'était une espèce d'erreur pour faire comme si on continue sur quelque chose qui s'était passé précédemment. Or, la rupture amoureuse est arrivée. Il y a une raison, il y a un but, il y a des conséquences derrière. Et le couple que vous allez recréer après ça n'aura rien à voir avec l'ancien couple. Ce sera quelque chose de tout nouveau. Vous devez accepter une chose, c'est que votre ancien couple est terminé, il est mort. Maintenant, il faut passer à la suite, à votre couple 2.0. Encore mieux, encore plus chouette, avec encore plus de choses dedans. Mais l'ancien couple, il est mort et vous avez le temps jusqu'à ce que vous démarriez le nouveau derrière. Deuxième point, c'est de comprendre ses erreurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni ou qui vont dire, voilà, mon ex est sous l'emprise de quelqu'un, se fait manipuler, a eu des soucis comme ci et comme ça. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'on a tendance à sous-estimer notre partie des causes de la rupture et à maximiser la partie de l'autre. Je vous donne un exemple. Vous ne vous entendiez pas que vous étiez souvent en dispute. L'être humain a souvent tendance à penser qu'il a la vérité absolue dans ses yeux, ce qu'il voit est vrai et les autres se trompent. Et si vous demandez à 7 milliards d'êtres humains sur Terre qui a raison, qui a tort dans une dispute, chacun va vous dire c'est moi qui avais raison. Alors qu'au final, les torts sont partagés. Pourquoi ? Parce qu'on minimise nos torts et on maximise les torts de l'autre. Je vous donne un exemple tout simple. J'étais dans une colocation quand j'étais plus jeune et je m'occupais souvent du rangement après les soirées, etc. Et je voyais, l'exemple n'a rien à voir mais il a tout à voir. Et je trouvais injuste que mes colocataires fassent moins de choses, s'en occupent moins, que ce soit toujours moi qui fasse ça. Et un peu plus tard, j'ai réalisé qu'en fait, ils étaient juste sur d'autres tâches derrière. Ils faisaient d'autres choses que moi je ne voyais pas. Moi la seule chose que je voyais, c'est que les lendemains de fête, c'est moi qui me collais à faire le lave-vaisselle, à laver le sol, etc. Mais en final, eux faisaient souvent des courses, s'occupaient de leur propre trait, faisaient le linge, le ménage dans d'autres circonstances ou réparaient des choses et moi je ne le voyais pas. Je maximisais mon importance et ils minimisaient la leur. Dans votre couple, vous maximisiez ce que vous faisiez et vous minimisiez ce que l'autre faisait. Troisième chose, ça va être de focaliser sur autre chose. Vous avez, le cerveau humain est une machine à créer des ruminations et vous devez lui donner un autre os à manger, à mordre, un autre bout de viande. Qu'est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui à votre cerveau pour s'occuper d'autres choses ? Est-ce que c'est une nouvelle activité sportive ? Est-ce que c'est une nouvelle cause ? Une cause caritative, des dons ? Allez vous inscrire à l'association pour aider des gens qui sont dans la rue, leur donner à manger, les restos du cœur, l'institut quelconque. Est-ce que vous avez des choses à faire que vous pouvez apporter ? Quelque chose qui va vous prendre au trip, qui va vous faire relativiser ce que vous vivez aujourd'hui ? Ou un nouveau défi physique, comme par exemple un marathon, ou faire je ne sais pas 100 km en vélo, ou enfin investir dans quelque chose qui vous fait plaisir. Trouvez quelque chose sur lequel vous investir et plus vous allez le faire et plus ça va diminuer la part de l'autre. Il y a aussi une autre chose qui est extrêmement bonne en PNL, ça consiste à faire cet exercice suivant tous les matins. Vous visualisez votre ex et dans votre tête, ne me prenez pas pour un fou, ça marche réellement, vous diminuez, diminuez, diminuez l'image de votre ex. Et cette nouvelle chose que vous faites, vous diminuez sa taille, et cette nouvelle chose que vous faites, vous augmentez sa taille. Faites ça chaque jour, tous les matins en vous réveillant et vous allez voir que ça fonctionne. Vous allez trouver plein d'études à ce sujet, notamment pour des maladies dans les hôpitaux qui ont été gérées comme ça, et ils se rendent compte que quand on minimise, quand on diminue la taille de quelque chose, il devient en effet moins gros dans notre cerveau. Quatrième bonne chose à faire dans cette théorie des 5 étoiles, c'est de se débarrasser des affaires de son ex. Vous pouvez soit les brûler de la manière la plus radicale, soit faire quelque chose d'un peu moins radical, comme par exemple les mettre dans une boîte, les mettre dans votre garage, ou les mettre ailleurs, ne vivez pas dedans. Si vous habitez aussi dans un endroit où vous étiez ensemble, votre couple 2.0, peut-être qu'il aura besoin d'habiter ailleurs, de vous bouger, peut-être même aller habiter chez un copain pendant quelques temps, juste pour vous sortir de tout ça. Évitez aussi au passage de fréquenter toujours les mêmes personnes qui vont vous rappeler en permanence, alors, et ton ex, qu'est-ce que tu as comme nouvelle, et patati et patata. Cinquième point que je vous recommande chaudement, qui sera même probablement celui qui vous apportera le plus de choses, c'est de faire des nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Je vous donne un exemple, inscrivez-vous sur un site de rencontre, allez vous inscrire sur des sites comme par exemple, pour manger en commun, pour faire des activités en commun, il y a OVS qui existe, on va sortir, qui est très bien pour ça, il y a des tonnes de sites dans votre ville même, pour faire des activités qui sont très bien, il y a des clubs de sport dans lesquels vous allez pouvoir rencontrer des gens, autorisez-vous à rencontrer des gens à qui vous n'auriez pas dit oui en général. Je vous donne un exemple, il y a toujours ce même pote qui vient vous voir, que vous connaissez vaguement, qui vous propose de sortir, vous lui avez toujours dit non, pour une fois dites-lui oui, dites-lui allez, on va essayer, et vous rencontrez de nouvelles personnes, et vous vous sortez, et Tinder, et les Mythic, et les Adopt-un-mec, et tous ces sites-là, sont également des excellentes choses à faire. Plein de gens me disent oui, mais je n'ai pas le moral, je n'ai pas la tête à ça, détrompez-vous, au bout de quelques rencontres, vous allez pouvoir vous remettre un peu dans le bain, vous allez pouvoir vous changer les esprits, souvent on a du mal à y aller, et une fois qu'on est dedans, ça fait un bien fou à la conquête à un morceau, ça nous donne aussi beaucoup plus confiance. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, je vous ai mis des petits cadeaux, cliquez en dessous, et mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir aussi. Salut à tous, bye !